En bonne santé, la structure de notre estomac est assez solide, mais il arrive souvent que sa muqueuse soit attaquée par un environnement agressif. Et cette situation est fréquente, avec l'âge, la récupération est plus lente. Et la charge qui pèse sur l'estomac reste la même, et c'est là qu'apparaissent les maladies chroniques. Chacun a donc sa réserve de force, mais personne n'en a une infinie. Les problèmes d'estomac sont particulièrement fréquents après 50 ans. Dans cette vidéo, j'ai rassemblé des aliments qui abîment notre estomac, et qui devraient être exclus de notre régime alimentaire. Regardez donc jusqu'à la fin de la vidéo, elle sera très intéressante et utile. C'est parti pour un tour d'horizon. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Le premier produit est la viande transformée. Il s'agit des saucisses, du bacon, du jambon, etc. La viande transformée fait référence aux substances cancérigènes du premier groupe. Leurs effets négatifs et leur capacité à provoquer des cancers de l'intestin et de l'estomac ont également été prouvées. Le problème est que la viande transformée contient de grandes quantités de nitrosamine, des substances cancérigènes avérées. Mais ce n'est pas le seul problème. D'une manière générale, la viande transformée est un énorme fardeau pour nos estomacs, et elle provoque des gastrites et même des ulcères. Les sodas sucrés. Si l'on jette une pièce de 10 cents dans du soda et que l'on la laisse reposer, dans 24 heures, elle sera comme sortie de la menthe, brillante et parfaite. Des personnes familières qui travaillent dans des fast-foods m'ont même raconté qu'elles nettoyaient autrefois les friteuses avec du soda. Or, les ingrédients contenus dans le soda sucré peuvent décomposer le poly, et pas seulement les parois de l'estomac. C'est encore plus vrai ici. Le concentré de tomate. Bien sûr, l'emballage du concentré de tomate peut indiquer qu'il est fabriqué à partir de produits 100% naturels. En réalité, ce n'est pas terrible. Tout d'abord, il est déconseillé aux personnes qui ont des problèmes d'estomac de manger des tomates. En effet, elles contiennent beaucoup d'acide tannique qui est agressif pour l'estomac. Le problème avec le concentré de tomate, c'est que la concentration d'acide tannique est déjà très élevée. De plus, si ce concentré de tomate est vendu dans une boîte de conserve, l'acide tannique interagit avec le matériau de la boîte. Il crée un grand nombre de toxines qui sont cancérigènes, et tout cela met notre estomac à rude épreuve. La consommation de tomate n'est donc recommandée qu'aux personnes dont l'estomac est malade. Mais le concentré de tomate provenant d'une boîte de conserve n'est recommandé à personne. Les boissons alcoolisées comme la bière et le champagne, ces mêmes boissons qui contiennent des éléments gazeux. Nos estomacs nous en seront très reconnaissants. La vessibule biliaire sera moins sollicitée. Il faut également éviter les alcools forts mélangés à des sodas. En général, l'abus d'alcool, en particulier l'alcool fort ou pétillant, provoque des maladies de l'estomac, y compris le cancer. Cela ne vaut donc pas la peine d'en abuser. Tout aliment mariné au vinaigre est un lourd fardeau pour nos estomacs. Si vous voulez essayer quelque chose de très peu diététique, les cornichons sont probablement l'une des premières choses qui vous viennent à l'esprit. Et comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, le produit mariné le plus malsain est le champignon. Les champignons sont des aliments assez lourds. Ils restent assez longtemps dans notre estomac parce qu'ils sont difficiles à décomposer. Même s'ils sont marinés, il ne faut pas s'étonner d'avoir mal à l'estomac après leur consommation. C'est une conséquence tout à fait naturelle. Les sauces épicées. Oui, je sais que beaucoup d'entre nous aiment les choses épicées. Mais malheureusement, étant donné les conséquences de la consommation de grandes quantités d'aliments épicés, je dois me priver de ce plaisir. La moutarde occupe une place à part car il a été prouvé que de toutes les sauces, elle est probablement la plus stressante pour notre estomac. Pour préserver les parois saines de notre estomac, la moutarde devrait donc être mise de côté en premier lieu. Les acides gras trans. Les acides gras trans sont malheureusement présents dans un grand nombre d'aliments. De nombreuses organisations luttent pour leur interdiction totale. Les acides gras trans sont très pratiques car c'est un moyen bon marché d'ajouter des matières grasses qui auront un bon goût et de meilleures propriétés de consommation. Et les gens l'apprécient. Surtout ceux qui ne pensent pas aux conséquences et à la santé. C'est savoureux et c'est délicieux. Les graisses trans sont très souvent ajoutées aux confiseries, aux viandes transformées, en particulier aux saucisses, aux produits laitiers. On les appelle aussi joliment des substituts de matières grasses laitières. C'est du poison. Et le concentré de graisse trans, c'est la margarine. Si quelqu'un continue à manger de la margarine, je vous conseille vivement de retirer la margarine de votre réfrigérateur. N'y touchez plus jamais. Les aliments frits. Bien sûr, c'est très savoureux. C'est certainement très sain et croustillant dans nos bouches. Mais tout ce qui est frit est un pur poison pour notre estomac. En fait, pas seulement pour notre estomac, mais aussi pour nos intestins, notre foie et notre système cardiovasculaire. Mais dans cette vidéo, nous parlons de l'estomac. Les aliments frits sont très difficiles à décomposer pour notre estomac. Une grande quantité de sucs gastriques sera produite. Il faudra trop de temps pour les décomposer. L'estomac est donc très sollicité. Cela peut également concerner les frites. Car le processus de préparation des frites est assez similaire à celui de la cuisson à l'étouffée. Nous prenons des pommes de terre coupées en fines tranches ou des tortillas de farine riche en amidon et nous les faisons frire dans de l'huile technique. C'est l'un des pires aliments pour la santé que l'on trouve dans les magasins. Nous devrions parler de l'excès de fibres. Bien sûr, les fibres sont un élément sain. Il est généralement recommandé de consommer 30 grammes de fibres par jour. Mais cette recommandation s'applique à une personne en bonne santé. Car tout est à mesurer. Certaines personnes ont des contre-indications. Parfois, vous pouvez rencontrer des problèmes si vous mangez trop de fibres. Manger trop de fibres peut provoquer un excès de gaz, des ballonnements et une gêne abdominale. Je veux dire spécifiquement une consommation excessive. La recommandation ici est donc, premièrement, de ne pas en abuser et deuxièmement, de toujours soumettre le chou à un traitement thermique. En effet, le chou cru n'est pas bon pour tous les estomacs. Et si vous faites cuire des haricots ou des pois chiches, il est recommandé de les faire tremper activement dans de l'eau pendant plusieurs heures. Au fait, écrivez dans les commentaires ce que vous mangez ou ne mangez pas parmi ces aliments. Dites-le nous, ce sera intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder ma vidéo où je parle des aliments les plus sains pour le cerveau après 50 ans. Elle donne des informations très utiles et intéressantes. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran et le lien se trouve également dans la description. J'ai également épinglé la vidéo dans le commentaire du haut. Ne manquez pas de la regarder. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur les aliments sains pour notre cerveau.